nengs reborn wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo hors du commun et dans cette vidéo je veux vous montrer quelque chose oui je veux vous montrer ce qu'on appelle les parfums préférés du diable et oui les parfums préférés du diable sont ici regardez est-ce que vous voyez ça est ce que vous voyez quelque chose regardez bien c'est un truc hors du commun comme vous pouvez le voir c'est cette image là quelque chose d'étrange envoie ici juste là devant vous bafoumer et juste à côté on voit un parfum un parfum que vous pouvez sans doute acheter et pas une rose mais il ya quelque chose de parfum qui pourrait attirer votre attention mais commençons par le commencement la fois je vais commencer vraiment parler au commencement en vous montrant un parfum un parfum qui n'a carrément rien rien pour vous montrer qu'il abattit au diable ou ce genre de choses mais les ex satanistes ont beaucoup parlé de ce parfum à dire que c'est pas fait à dire que c'est pas fait à dire que c'est pas fait à beaucoup utiliser l'or des rituels oui l'or des rituels vous avez bien entendu à ou sahabia maintenant quand vous regardez le parfum en question est-ce que vous voyez un signe qui peut montrer que c'est du diable si vous avez des connaissances ou si vous avez remarqué quelque chose dit aux commentaires juste écrivez le nom du parfum et faites votre commentaire mais ce que je vais vous montrer par la suite le parfum que je vais vous montrer par la suite ah là ça nous montre clairement quelque chose regardez regardez ça regardez ça une chose ou un nom qui est rattaché au monde des ténèbres mais quel est son nom regardez bien l'avez-vous vu ou est-il aïe 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 pourquoi dit-on que ce parfum est l'un des parfums préférés du diable à ou des démons même j'ai rien dit c'est tout simplement parce qu'il est écrit ici ange ou démons ange ou démons ange ou démons ange ou démons vous savez souvent que les gens mettent le bien et le mal le résultat ça donne quoi ça donne bien évidemment le mal parce que le bien plus le mal est égal au mal mais le bien plus le bien est égal au bien donc vous voyez un truc comme ça ou mais un jour démons ne cherchez pas à vous poser des questions du genre vous cherchez à savoir si peut-être que c'est plaisant puisqu'il ya un ange donc ça veut dire que ça vient de dieu ou bien c'est de dieu non il s'agit pas de ce que vous pensez là il s'agit du bien et du mal donc ça reviendra à la même conclusion à la même chose ça donnera le mal à la fin c'est pourquoi j'en discute c'est parce que là elle est des parfums qu'il faut vraiment éviter parce que le diable n'est pas loin n'est pas loin mais là encore vous pouvez douter parce que nous ne savons pas exactement si c'est faux ou pas mais quand vous voyez ça boum vous voyez ce parfum qui est ici là les choses deviennent de plus en plus visibles oui regardez bien à quoi ressemble ce parfum quand vous regardez ce parfum ça ressemble à quoi ça ressemble à un un petit démon pour ça un petit quoi deux mots la délaconne rouge et va dire ça est l'autre quand il fait esprit moi si j'en fais esprit mais pourquoi elle s'est écrite celle ci ça veut décrycher pourquoi pourquoi de décrire pas de moi c'est un truc en lui comment ce qui se passe de lui cela de vous j'ai vu ça à vous vu ça là le domicile ne se cache plus là là la droite du domicile ne se cache plus ce monde ouvertement et fabrique la chose clairement maintenant si toi tu sais et puis tu vas utiliser ça ou tu vas acheter ça c'est quoi s'est passé après ce sera trois minutes que l'aurai cherché à ce moment je vais te montrer et comme tu as vu et c'est même écrit c'est visible comme ça bien visible cela c'est le plus caché c'est le plus caché la chose du diable devient de plus en plus visible c'est un état en effet c'est vraiment de plus en plus visible tout le monde peut voir c'est clair et net quoi comme ça vous voyez ça encore une autre passe et avez-vous vu quelque chose là je ne vois pas de corps non non mais je vois juste un mot ou un nom regardez bien 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 c'est pas fin à vous vu ça ils ont clairement écrit ici démonique démonique jean pour dit que c'est démoniaque si tu achètes ça tu sais que c'est démoniaque n'est plus caché c'est juste éclair maintenant quitte moi ont-ils écrit cela juste pour faire le buzz juste pour attirer la clientèle bien ici parce que les gens ont dit oh c'est juste pour faire le buzz c'est juste pour attirer la clientèle et c'est tout il n'y a rien de compliqué là-dedans mais regardez le nom est écrit cette écrit quand même démoniaque démonique démon démonique c'est une chose de démon on lui dit d'habit ne vous affectissez pas aux choses un futur des ténèbres on lui dit clairement qu'il ne faut pas aimer les choses des gens du monde des ténèbres et les choses du monde des ténèbres ne doivent pas vous intéresser vous si vous avez la crainte de dieu parce qu'effectivement il y a des choses du monde des ténèbres qui existent dans ce monde il y a des choses du monde des ténèbres qui existent ça existe et vous vous devez les éviter comment vous allez éviter ces choses si vous n'avez pas les vraies informations à dire que pour avoir les vraies informations aussi il faut chercher parce que parfois c'est caché comme ici vous voyez ça vous voyez ça ici si cette photo on nous montre un signe un mot nous indique même parce que c'est bien caché quand même alors vous avez vu cela alors suivons la flèche où est la flèche qui est ici qu'est ce que la flèche qu'elle a nous montre ça nous montre encore un nom clairement écrit et qu'est ce qu'il est écrit là il est écrit parfum lucifer parfum lucifer sérieux quoi lucifer est-ce de la blague est-ce vraiment de la blague parfum lucifer parfum lucifer c'est quoi lucifer c'est qui on dit que c'est l'ange de lumière on dit que c'était un ange de lumière et c'est toujours l'ange de lumière où c'était où il était on dit même qu'il se déguise en ange de lumière on l'appelle lucifer lucifer waouh waouh ils ont clairement écrit ça ça ce n'est vraiment plus caché hein quand on voit ça quand le gars lui me voit il est content il applaudit yo ça ça me représente ça ça me représente ouais et tous ceux qui achètent ça il va dire oh merci les gars vous êtes en train de montrer au travers de cela que vous me soutenez vous êtes propre moi ouais bisous à vous vous voyez ça c'est étonnant c'est vraiment étonnant parfois même c'est écrit sur le nom de parfum là en anglais et quand c'est écrit en anglais comme ça les gens ils ne comprennent pas en anglais et ils se disent qu'ils savent qu'ils n'ont acheté la passion pour avoir de bonnes odeurs ils s'en foutent mais regardez vous même incroyable vous voyez il a clairement écrit ce n'est pas fin dévole regardez ici dévole dévole sérieux dévole ça signifie quoi regardez ici regardez ici regardez ici ils ont poussé de bien nous traduit ce mot en anglais en français il faut que nous puissons comprendre lui dévole égale diable en français ou démon vous voyez ça vous voyez ça et c'est écrit dévole vous voyez c'est pas quand vous achetez ça et que vous mettez ça sur vous est-ce que ça a des effets est-ce que ça a des effets en tout cas hein si vous recevez vous 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 ne savez pas et puis vous mettez ça sur vous vraiment je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé hein parce qu'il est écrit que le peuple de Dieu périt par moins de connaissances c'est comme de l'eau chaude ou l'eau chaude l'eau là elle est chaude elle est placée quelque part vous ne savez pas quelque chose vous allez mettre vos doigts dedans qu'est-ce qui va se passer mais évidemment ça va vous plôler ça va vous plôler comme jamais c'est oui c'est ça que vous sachiez que c'est chaude ou pas ça va quand même vous brûler c'est pourquoi on vous dit vaut mieux hein cherchez pas soi-même pour découvrir les voies d'information pour éviter de tomber des problèmes inutiles et oui parce que parfois ces choses sont très très cachées écrits sur le parfum là mais en petit caractère regardez bien regardez bien regardez bien ça oh qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce qu'il y a d'ici quand vous voyez et que vous regardez bien c'est écrit passage d'enfer extrême passage d'enfer extrême sérieux sérieux qu'est-ce que cela m'a dit le parfum est à côté est-ce que c'est de la blague est-ce que ces gens ont dit blague avec moi on nous dit que les parfums préférés du diable sont ici et c'est vraiment ici c'est pour se libérer clairement dans ce monde le parfum préféré du diable et on dit passage d'enfer extrême déjà même le mot enfer c'est un problème qui a envie d'aller à l'enfer ? qui a envie d'aller à l'enfer ? qui a envie d'aller à l'enfer ? qui va aller 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 dire bonjour à l'enfer pour venir même le chaud tu as peur quand le feu te touche tu crie mais qu'est-ce que tu allais chasser là-bas ? qu'est-ce que tu allais vraiment chasser là-bas ? j'ai surtout de regarder un parfum même devant mon corps regardez et je cherche les indices je cherche de savoir mais pourquoi est-ce qu'on a dit que ce parfum là est le parfum préféré du diable là ? mais pourquoi ? le saiyou ? avez-vous vu quelque chose ? je n'ai rien vu pour le moment non je vois juste zoro bon je ne sais pas clairement pourquoi peut-être que vous avez une information je vais laisser en commentaire chercher dites-le moi aussi on ne sait jamais on ne sait jamais non ? ah on a besoin de chercher comme jamais allez là on cherche ici voyez-vous quelque chose ? quand on regarde très bien le parfum le parfum n'a pas de corps il n'a pas de signe qui pourrait vraiment nous dire quelque chose mais gros j'étais regarde juste sur le nom qu'est-ce qu'on voit ça ? qu'est-ce qu'on voit ici ? on voit serpent serpent bohème serpent bohème serpent bohème c'est qui le serpent ? si vous voulez savoir le serpent c'est comme l'ami préféré du diable pourquoi ? parce que c'est le serpent qui a permis au diable d'entrer dans le jardin d'Éden pour faire ce qu'il a fait là-bas qu'il nous a tous plongé dans le problème selon les écritures vous voyez ? donc le serpent a reçu l'utiliser pour représenter Lucifer représenter le diable donc partout où on voit le serpent le serpent doit automatiquement devenir notre ennemi surtout quand c'est écrit comme ça serpent serpent au sérieux ? quand c'est écrit comme ça serpent sur une chose sur un truc comme ça c'est une connotation spirituelle très puissante oui les écoutes ne vont pas s'amuser avec c'est autre chose c'est vraiment autre chose et c'est parfait qui est ici nous montre encore beaucoup d'autres choses beaucoup 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 d'autres choses je ne sais pas comment quelle inspiration c'est déjà dans rien pour fabriquer des trucs pareils vous voyez ça ? et on nous a dit ici que sur ce serpent il est écrit quelque chose et c'est encore un autre non le nom de ce serpent c'est diabolique diabolique sérieux c'est comme tu regardes un film on dit que c'est un film d'essentiel c'est un film d'essentiel vous voyez ça t'achètes des trucs qu'on dit ça c'est diabolique c'est diabolique c'est diabolique ah mais ça n'est plus caché c'est 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 clairement clair déjà on a plus besoin de dire quoi que ce soit mais quel est le problème ? le problème est-ce le contenu peut-être ou le nom parce que c'est surtout le nom le nom et je sais tout pourquoi ça a été fabriqué parce que les gens peuvent fabriquer un objet genre on va dire un objet un produit comme ça et puis quelqu'un va dire vous pouvez fabriquer mon produit le diable se monture j'allais consacrer sur le diable il faut les pousser ça sur l'hôtel du diable ils font des des rituels des prêts mystiques dessus le truc est possédé vous pouvez s'en foutez vous pouvez s'en foutez vous pouvez s'en foutez comme vous le voulez vous pouvez s'en foutez comme vous voulez mais en tout cas c'est travaillé une fois que c'est travaillé on vend le produit maintenant une fois que le produit est vendu tous ceux qui ont acheté le produit forcément ils vont recevoir le diable chez eux parce que le produit a déjà été travaillé c'est mystique c'est un truc spirituel donc à partir de ce produit une fois que le produit est dans votre maison les gens se disent bon il a une représentation chez vous il peut facilement avoir une porte pour entrer dans votre maison et à partir de ce produit il va entrer là-bas il pourra faire tout ce qu'il veut c'est comme une porte spirituelle c'est étrange c'est une chose qu'on parle de ça ça peut paraître étrange c'est pourquoi on vous dit vraiment le truc consacré au diable il faut s'en méfier et même quand vous voyez que c'est clairement écrit ici diabolique là c'est quand même vraiment plus caché il faut vraiment 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 vous m'en faites très 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 attention c'est un truc hors du commun mais vous ferez très 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 intéressant il y a un autre parfum encore qui est ici regardez très bien le parfum est clairement là et il écris le parfum quelque chose je ne vois pas Lucifer ni diabolique mais je vois plutôt nuit de feu nuit de feu hum une nuit de feu une nuit de feu sérieux c'est comme si on disait que c'est comme si on disait une nuit d'enfer quoi une nuit où tu auras des problèmes une nuit où tu vas pas dormir une nuit où on va te pousser bien la nuit vous voyez ça ? vous voyez ça ? quand on vous met le nom on se dit mais les gens blaguent peut-être qu'ils vont faire ça pour faire le buzz peut-être qu'ils vont faire ça pour faire le buzz juste pour que le parfum du parfum marche c'est qu'il juge comme ça comme ça comme ça vraiment quand on parle du parfum ça devient froid dans l'eau on a reçu plein de témoignages même le témoignage d'une fille de 11 ans qui disait que il y a des gens elle a vu des gens en train de brûler en enfer juste à cause du fait qu'ils aimaient mettre des parfums juste à cause qu'ils aimaient mettre des parfums ça donne vraiment froid dans le dos tout le monde est ce qu'ils ont passé mais ça donne vraiment froid dans le dos ça a été grave tu rires hein ? et regardez ici encore un autre parfum pour faire le diable c'est parfait un autre et c'est décrit cobra c'est qui le cobra ? on sait que le cobra c'est un serpent et regardez même le carton le carton ressemble à la peau du cobaye en effet le problème c'est que le serpent représente le diable donc quand on voit ça on se dit que le serpent représente le diable donc si j'utilise la peau du serpent pour mettre comme ça sur une boîte de parfum il faut s'en méfier si c'est pas qu'il y a dehors là-bas en tête de s'amuser ou si vous pouvez faire des choses sur ce que vous voulez mais quand on utilise son nom pour posséder son message des objets ou bien à faire des choses comme ça cela a une connotation spirituelle c'est très très puissante c'est une chose très très puissante on ne peut pas utiliser le nom du diable sur un objet et tout ça ne veut rien dire non hein non 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 regardez par exemple ici regardez où est ça ? ah il a décrit quoi ici ? en miniature comme ça regardez il a décrit la couche du diable la couche du diable sérieux le diable le diable s'accouche sérieux le bébé diable c'est du ah on dit comment ? juste ça juste ça même le diable dès que vous avez donné le diable vous devez savoir qu'il y a des produits qui appartiennent au diable des chiens sur la terre ou des produits qui sont dédiés à Satan ou des produits dédiés au diable. Donc, quand vous voyez ça, vous devez carrément comprendre que ce sont des produits dédiés au diable. Et si vous êtes un croyant et que vous croyiez au vrai Dieu, forcément, vous allez vous dire que si vous achetez le produit, c'est que vous êtes en train de combattre Dieu parce que c'est clairement écrit. C'est clairement écrit ici dessus. Le diable, il y a même ici, il dit beauté du diable. Quoi ? Le diable a-t-il une beauté ? Le diable, est-il beau ? Expliquez-moi. Aïe, aïe, aïe. Vachez ce qui se passe dans ce monde. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc. Et ça continue. Vous voyez ça ? Regardez. Un monde nouveau. Satan instinct. L'instinct de Satan Quoi ? L'instinct diabolique. L'instinct de méchant. Quand tu as l'instinct, ça te plaît ? Ça peut pas la même chose. Ça peut pas la même chose. Et cette affaire de l'ange ou démon réapparaît. Vous voyez ça ? Là, les gens sont perdus. Les chrétiens voient l'ange. Il dit quoi ? C'est pour les anges. On va l'acheter. Les démons aussi voient l'animal. Ils disent, oh ! Les démons, on va l'acheter. Ah ! Finalement, Où on est ? Moi, je vous l'ai déjà révélé. Quand vous voyez l'ange ou le démon, sachez que c'est égal à le démon. Parce que le mal et le bien. Ensemble, c'est égal au mal à la fin. Hum ! Le mal. Quand t'as pas du mal, ça représente son corps. Encore un autre serpent. Le cobra. Un cobra vraiment dénable. Avec les yeux rouges. Ça dit que le cobra est carrément là et il est en coulée. Mais ça, c'est clair. Et puis, il est carrément à l'enfer même. Parce que c'est le feu qui est derrière. Vous voyez le feu qui est derrière ? On ouvre le feu. Carrément sur le boîtier. Ça dit que c'est rouge. Même si vous aimez le serpent. Faites attention. Si toi, tu aimes le serpent dans la vraie vie, c'est bien pour toi. Mais, tu dois savoir que quand les gens représentent le serpent sur, par exemple, ce que nous avons dit de vous montrer ici, comme ça, un parfum. Comme ça, juste comme ça, sur le boîtier. Sachez que ce n'est plus le serpent que vous aimez là. On parle du diable maintenant. C'est dans une autre dimension. C'est une dimension spirituelle. Les gens consacrent leurs produits à Satan. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de voir. Et que tous ceux qui vont acheter ça, ils sauront clairement ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que ceux qui vont acheter sauront vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est vraiment... C'est ça. On voit carrément ici, un monsieur là, il récemment a parfumé. C'est du monde que les gens s'adorent beaucoup aux Etats-Unis. J'utilise du sud de la musique. Et on voit quelque chose encore. Un autre signe. On voit d'abord Lucifer. Et juste à bas, on voit un 666. Mais ça, c'est quoi? Jean, Lucifer 666. Lucifer 666. Et regardez la bouteille. La bouteille, qu'est-ce qu'il sait que ce truc? Il dit que les gens ont pris le temps de fabriquer ça. Ils ne se sont vraiment pas amusés. Ils ont fait le truc. Et ceux qui connaissent savent ce que c'est. Ce n'est pas un parfum pour faire n'importe quoi. On ne joue pas avec. Ce n'est pas un parfum qu'on utilise pour s'amuser en clair. Non. Non. Ce n'est pas un parfum pour s'amuser. Ce n'est pas un parfum qui a dit que je vais mettre le parfum sur moi pour sentir bon parce que je sens mauvais d'habitude. Aujourd'hui, je vais changer d'air. Je vais paraître frais. Non. Non. ce n'est pas la même chose. Et quand il a clairement écrit Satan. Boum. Qu'est-ce que c'est? Il a clairement écrit Satan sur le parfum. Juste comme ça. Juste comme ça. Même si on dit même si on dit même si on dit Satan sérieux. Satan. Il a écrit carrément Satan comme ça dessus. Il se cache même plus. C'est écrit Satan. Il a écrit clairement il n'a plus d'explication. Il n'a plus d'explication de données. C'est fini. C'est fini. C'est carrément fini. Il est devenu maintenant visible. Claire. Claire. Comme ça. Regardez encore. DEMON. Vous pouvez vous dire cela? Dans quelles personnes existent dans ce monde? Des personnes disant que certains connaissent d'autres pas. Je pense qu'ils existent dans notre monde. quand allez-vous faire cela? Avez-vous acheté l'un de ces parfums? Devez-vous en commentaire et dites-moi tout. J'aimerais bien savoir ce truc hors de commun. Parfois c'est compliqué d'utiliser les parfums dans ce monde parce que il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de sorciers dans ce monde. Vous voyez une entreprise, une industrie, une ville. Il y a une fabrique de parfums. Si vous entrez là-bas vous voyez que les sorciers là-bas seulement. Les sorciers disent ah comment? Tu en fais comment? Vraiment que tu nous protèges. Si vous avez acheté peut-être un parfum il n'y a pas le nom s'entend dessus ou bien Lucifer ou bien Démon ou bien Démoniaque ou bien Démonique ou bien je ne sais pas quoi. S'il n'y a pas ce genre de nom sur le parfum vous avez acheté parce que même s'il n'y a pas tout ces noms là vous devez quand même prier pour que Dieu puisse purifier ce parfum s'il n'y a prier que Dieu puisse purifier ses parfums et même tout ce que vous achetez parce qu'il y a beaucoup d'adorateurs du diable dans ce monde il y a beaucoup de gens qui consacrent les choses au diable directement ou qui introduisent le diable dans leurs affaires qui introduisent les démons dans leur business pour que ça puisse bien prospérer il y a des gens qui travaillent carrément même pour le diable ils travaillent pour lui il y a l'entreprise du diable qui fabriquent des choses du diable eux ils sont que là pour fabriquer des choses du diable et ceux qui vont acheter savent ce qu'ils vont acheter les gens qui savent ce qu'ils vont acheter qui sont conscients de ce qu'ils vont acheter ça veut dire ce que ça veut dire maintenant qui nous c'est dans français et sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo siens bon tout chose arrive je suis le meilleur n'oubliez pas de vous abonner liker partager et commenter si vous voulez me soutenir regardez la vidéo qui suit pour en savoir plus c'est parti wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire l'aide via youtube super thanks vous voyez juste la description de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout le cas parce que que vous nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'encebole soyez prêts